Tu veux vendre un produit sur Amazon et tu aimerais savoir s'il y a déjà une marque déposée. Tu voudrais savoir s'il y a un brevet, si quelqu'un a déposé un brevet sur ce produit. Tout simplement pour ne pas te retrouver dans une situation où tu mets en vente ton produit et quelques jours, quelques mois plus tard, Amazon te contacte. Même pas quelques mois, ça arrive très vite. Quelques jours plus tard, Amazon te contacte, ferme ton compte et te dit Non, vous n'avez pas le droit de vendre parce que vous venez d'enfreindre la propriété intellectuelle de quelqu'un. Je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je vais te parler, je te dirai comment est-ce que tu peux faire pour savoir s'il y a déjà un brevet qui est déposé sur un produit. Est-ce que quelqu'un vend déjà une marque? Est-ce que tu as le droit de vendre ce produit? Est-ce que c'est Amazon qui te dira s'il y a un brevet qui est déposé? Sans plus attendre, abonne-toi à cette chaîne pour savoir tout sur la vente sur Amazon FBA. Si tu veux vendre sur Amazon, tu es au bon endroit. Les séances de formation gratuites tous les dimanches à 15h GMT. Quand je dis 15h GMT, bien sûr, il faut regarder dans ton fuseau horaire quelle heure il est pour pouvoir t'adapter. Ok, tu l'as compris, sur cette chaîne, tu réussis sur Amazon. Mais sans plus attendre, commençons avec le sujet du jour. Est-ce que c'est Amazon qui te dira s'il y a un brevet sur un produit? A tout de suite! Lorsque tu fais la recherche d'un produit et que tu veux le mettre en vente sur Amazon, ce n'est pas Amazon qui va te dire s'il y a un brevet sur un produit. Ce n'est pas Amazon qui te dira si le produit va faire l'objet d'une vérification supplémentaire ou pas. C'est à toi de savoir si un produit est breveté, si le produit est la propriété intellectuelle de quelqu'un. Heureusement, il y a des moyens, il y a des techniques pour le savoir. Au niveau de la marque, par exemple, c'est facile parce que tu peux regarder directement sur la plateforme d'Amazon si une marque a déjà été enregistrée par un vendeur. Ça t'évite de prendre cette marque et de l'utiliser et après de te retrouver dans des situations un peu jeûnantes. Au niveau du brevet de tout ce qui est propriété intellectuelle, il va falloir que tu fasses tes recherches, il va falloir que tu vérifies. Oui, je te dirai comment vérifier, ce n'est pas compliqué. Il faut que tu ailles sur le site de la propriété intellectuelle du pays dans lequel tu vas vendre. J'insiste, du pays dans lequel tu vas vendre. Pas du pays dans lequel tu habites parce qu'il faut savoir que tout ce qui est propriété intellectuelle fait partie, se dépose par rapport à une zone géographique bien spécifique et en plus par rapport à un produit, une classe de produit bien spécifique. Pour ne pas te mêler des pinceaux, c'est très important que tu ailles directement sur le site de la propriété intellectuelle du pays dans lequel tu veux vendre. Si tu es par exemple en France, il va s'agir de l'INPI, tu vas sur le site de l'INPI et tu vas pouvoir vérifier avec le nom du produit s'il y a par exemple une personne qui a déposé un brevet pour ce produit, pour une partie de ce produit. Si tu es aux États-Unis et tu vas aller sur USPTO, tu as des sites comme ça en fonction du pays dans lequel tu es. En fonction du pays dans lequel tu vends, tu vas pouvoir regarder si le brevet a été déposé pour un produit bien spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important de faire cette recherche avant de mettre ton produit, avant de valider le produit pour être sûr et d'éviter que ton compte soit bloqué. J'espère que tu as aimé cette petite astuce. Retrouve-moi dimanche 15h à GMT pour la formation gratuite. En attendant, abonne-toi à cette chaîne, like et partage mes vidéos. A bientôt!